L'O.L. entame sa saison à domicile après des déplacements réussis notamment dans le cadre du trophée des championnes puis de la D1 Arkema. L'O.L. retrouve son championnat, son terrain et surtout son public. Et c'est parti avec le coup d'envoi donné à l'instant par les Lyonnaises et par Melchie du Mornay. Marozane le crochet, elle retrouve Amel Magery, la petite feinte, ça peut permettre à Damaris et Jurela. Oh d'armée une frappe ! Oh quel arrêt ! Et derrière Melchie du Mornay qui va ouvrir le score ! Mais quelle frappe Coralie ! Quelle frappe ! Du pied gauche de Damaris et Jurela. On aura noté le but pour du Mornay mais quel coup de canon ! Les frappes de loin on n'en avait pas parlé. C'est une vraie arme, la preuve sur ce but. Les bonnes situations pour venir ouvrir le score ça a été fait. Allez Jennifer Marozane, le ballon qui traîne ! Et nouveau but directement coup sur coup. Il me semble que c'est Kadidiatou Djani, alors c'est peut-être pas le plus beau de sa carrière. En tout cas, c'est elle qui célèbre ce but avec ses coéquipières d'Abritz qui a le temps à l'entrée de la surface. Oh la reprise acrobatique de Jennifer Marozane ! Elles se sont enlevées un but l'une à l'autre et là elles se sont fait plaisir. Le début de saison pour Ada Hegerberg. Elle va à 2000 à l'heure sur le côté gauche. Et puis on sait à quel point elle adore cette profondeur et se retrouve en position de sorte. Attention Ada Hegerberg servi ! Et Ada Hegerberg qui marque alors ça Coralie on l'avait annoncé, on savait que ça allait se passer comme ça. C'était quasiment évident. La passe décisive de Vicky Béchot qui s'est un petit peu sacrifiée et qui a pris un coup au passage. Madame Ada Hegerberg a commencé sa saison et elle vous le fait le savoir. Elle se promène la Vicky Béchot et elle peut servir ensuite. Melchie Dumornet dans la surface et pénalty. Pénalty obtenu par Melchie Dumornet. C'est jamais idéal quand on est une frappeuse. Justine Leroy à le bras gauche tendu pour inciter Wendy Renard. C'est parti et c'est transformé ! 4-0 pour l'OL. On s'arrêtera là. 4-0 pour l'OL. La victoire face à Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada